artistes. La coïncidence événementielle en peinture, pour moi, correspond à la pratique, à la réalisation, c'est-à-dire ce qui arrive, ce que l'on rencontre dans la réalisation. Et souvent, en peinture, c'est l'accident, l'incident. Je m'expliquerai sur ces deux mots, sur la distinction entre ces deux termes un peu plus tard. La première forme de coïncidence, la coïncidence structurelle, me semble impossible à réaliser en peinture parce qu'elle est trop idéale, et aussi parce qu'elle ouvre une distance que l'on ne peut combler entre le faire et le but. Mon hypothèse ici sera donc de me demander si ce n'est pas la seconde forme de coïncidence, celle, la coïncidence accidentelle, qui fait des coïncidences, la coïncidence impossible, la coïncidence du projet. Mon problème ensuite, en peinture, mon problème pratique, concret, est celui de la mise en œuvre de cette décoïncidence. C'était des coïncidences du projet, donc, qui permet de découvrir dans l'infime des effets naissants. Et c'est aussi le problème de l'exploitation de ces effets, l'exploitation infinie de ces effets, puisque François-Julien avait parlé la dernière fois, il y avait une formule qui m'a frappé, le fait de passer de l'infime à l'infini. Elle est traduit en termes d'effectologie, en termes culturaux, c'est la découverte de l'effet infime qui apparaît dans la pratique à son exploitation infinie, c'est-à-dire, il faut en tirer le maximum. Donc, dans un premier temps, je vais analyser brièvement ces deux formes de coïncidence idéale, structurelle, celle de la mimésie et celle de l'idéal. Donc, la coïncidence de la mimésie, c'est celle qu'il y a entre l'œuvre et son modèle, l'œuvre qui tente de coïncider avec son modèle, son modèle extérieur, son modèle naturel. C'est la théorie antique de la mimésie, la question que je me pose en peinture, est-ce que, j'ai déjà un petit peu répondu, mais est-ce que c'est un idéal, est-ce qu'elle est possible ou est-ce que c'est un idéal inaccessible ? Les références, évidemment, philosophiques autour de la mimésie, ce sont Platon et Aristote. Il me semble qu'ils se séparent l'un et l'autre dans leur conception de la distance entre l'œuvre et la copie. Pour Platon, la distance est plutôt négative, puisque l'idéal de la coïncidence, c'est l'identité, comme on le voit dans le manqué, dans l'histoire de Socrate. Et du coup, si cet idéal est bien l'identité, la peinture est disqualifiée, parce que la peinture, la distance de son modèle, elle est éloignée, dit Platon dans la République, de 3 degrés du modèle réel. Pardon, M. Arras, il y a une personne qui a son micro ouvert, donc on entend beaucoup de bruit, il y a une dame qui s'appelle Jacqueline. Oui. Donc, on vous entend très mal à certains moments. Ah bon ? Je crois qu'elle ferme son micro. D'accord. Donc, j'ai été en train de poser Platon et Aristote à propos de la mimesis. Il me semble que chez Aristote, au contraire, dans la Poétique 4, la distance entre le modèle et la copie est positive, sur deux points, sur le plan sensible et sur le plan de connaissance. Sur le plan sensible, la distance entre le modèle et la copie, c'est la fameuse, la célèbre catharsis, qui permet de mettre à distance le réel et d'éprouver les passions sans risque. La catharsis n'est possible précisément parce que l'image, l'image de la peinture, notamment, n'est pas la réalité. C'est pour ça qu'Aristote nous dit que les hommes prennent plaisir à avoir une image de ce qui les dégoûterait dans la réalité. Selon la formule de la Poétique que je vous cite, nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes des deux choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes d'animaux les plus méprisées et les cadavres. Pour illustrer cette idée aristotélicienne, j'ai prévu de vous montrer une image de Caravage, Judith et Oloferne, qui montre une décapitation et donc, évidemment, quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui sera insupportable dans la réalité, qui devient, évidemment, avec la distance de la peinture et la composition et le traitement du clair obscur, qui devient très beau chez Caravage. Du coup, on se souvient de la critique de Pascal sur la peinture, qui disait que quelle vanité que la peinture a l'admiration par la ressemblance de choses dont on admire point les originaux. Il est clair que la peinture n'est pas là pour nous faire admirer les originaux. La peinture est là pour, dans cette distance, montrer quelque chose de pictural. Donc, ça, c'est l'intérêt sensible de la distance entre le modèle et la copie. Chez Caravage, il y a un intérêt aussi, pas chez Caravage, pardon, chez Aristote, il y a un intérêt aussi sur le plan de la connaissance. La distance prépare la connaissance parce qu'elle permet de rechercher l'identité et la différence entre le modèle et la copie. Et identité et différence sont déjà des concepts de rangement, comme dirait François-Julien, des concepts de classement dans la connaissance. Alors, il faut noter que François-Julien ne dit pas lui, différence, mais il dit écart. Il va même opposer la différence à l'écart. La différence, c'est l'écart. La différence, elle maintient dans la problématique de la connaissance, la problématique cognitive et finalisée de l'identité, ce qui est encore le cas ici d'Aristote. L'écart, au contraire, ne pose pas d'identité. L'écart ne vise aucune finalité. Il met en tension. Il ouvre les distances. Il produit de l'entre. Je reviendrai sur ce terme d'entre qui est important en peinture et duquel j'ai tiré la notion d'entre-peint. Lorsqu'Aristote, pour en terminer avec lui, abandonne cette perspective de l'identité, à son tour, il fait un écart. Il fait un écart. Il situe la peinture dans l'entre-deux, entre modèle et copie. Il met l'accent sur l'œuvre. Je cite Aristote encore dans la Poétique 4, car si on n'a pas vu auparavant, ce n'est pas l'imitation qui procurera le plaisir, mais il viendra du fini dans l'exécution de la couleur ou d'une autre cause de ce genre. J'ai toujours été frappé par cette formule à la fin de ce chapitre 4 de la Poétique, parce qu'il me semble que cette remarque est extrêmement précieuse pour la peinture moderne, la peinture contemporaine, qui va investir cet entre entre le modèle et la copie. Cet entre concept que François-Julien élabore lui-même à partir d'une remarque d'un peintre, à partir de la remarque, à partir de la formule de Georges Braque, qui dit, je le cite, « Ce qui est entre la pomme et l'assiette se peint aussi. Et ma foi, il me paraît aussi difficile de peindre l'entre-deux que la chose. » Voilà ce que j'appelle l'entre-peint, c'est cet entre-deux entre la pomme et l'assiette. J'y reviendrai encore parce que j'y reviendrai à la fin lorsqu'il tenterait de thématiser cette culture de l'effet en peinture que je nomme aussi effectologie. Alors, comme image, comme exemple d'entre-peint, je vous propose une image, une reproduction de Nicolas de Stal de 1954, agrigente. Pourquoi ? Parce qu'il est clair qu'on est entre modèle et copie et que finalement, c'est le pictural qui se développe dans cet entre. C'est un paysage, ce qui nous l'indique, c'est un petit peu la ligne d'horizon-le-fond. Mais à part ça, c'est aussi bien une peinture abstraite. on est vraiment dans l'entre-deux, dans l'entre-peint, dans lequel le pictural se développe, la peinture vaut pour elle-même et on peut le voir à travers les touches à la spatule de la peinture, la matière qui fait que Nicolas de Stal prend de grandes libertés évidemment par rapport à son modèle figuratif. Donc, on est ici entre modèle et copie, entre figuration et abstraction. Donc, si la distance est importante et aussi positive, c'est bien que cette coïncidence n'est qu'idéale, comme toute coïncidence structurelle, elle aboutit à l'identité dans la mort. Et il me semble que le paradoxe des réalismes et des hyperréalismes l'illustre, puisque le réalisme mais surtout l'hyperréalisme voulant coïncider avec un réel photographique, finalement, il n'y arrive jamais. Il décoïncide l'hyperréalisme par la forme et il exprime plus son époque qu'il n'atteindrait. Si le réalisme ou l'hyperréalisme pouvaient atteindre le réel, il n'y en aurait pas plusieurs, il n'y en aurait pas plusieurs styles d'hyperréalisme. Ce sont donc des styles, des esthétiques qui marquent une époque plus que la réalité elle-même, une époque de la peinture. Donc, si la peinture d'oeuvre échoue à atteindre le réel, si elle n'imite plus le modèle extérieur, elle va chercher son modèle à l'intérieur, dans l'esprit même de l'artiste. C'est cette intériorisation de l'idée que développe Panofsky dans son texte célèbre idéal. Donc, mon deuxième point ici, parmi les coïncidences stupéennes, c'est la coïncidence de l'idée. Est-ce que l'oeuvre va pouvoir coïncider avec l'idée intérieure de l'artiste ? C'est la question qui se pose maintenant. Il me semble que l'idée pose un double problème quant à son origine et à sa possession. Quelle est donc l'origine de l'idée ? Est-ce que c'est l'esprit de l'artiste ? Est-ce que c'est l'inspiration venant de je ne sais où ou est-ce que c'est encore l'expérience ? Il y a, Panofsky cite une lettre de Raphaël à Castiglione en 1514 dans laquelle il parle d'une certaine idée, una certa idea. Voici ce que dit Raphaël. Il dit « Mes manquants de bons juges et de belles femmes, je me sers d'une certaine idée qui me vient à l'esprit. » Donc, Raphaël semble indiquer ici encore une inspiration idéaliste, platonicienne comme le souligne Panofsky, mais il souligne aussi qu'elle est déjà cette idée intériorisée. L'idée de Platon est descendue du ciel pour pénétrer l'esprit de l'artiste. Stendhal dans « Promenade dans Rome » va interpréter cette phrase, cette interprétation discutée, peut-être discutable, comme un mixte d'expériences et d'idéales. Il est vrai que Raphaël est entouré de jolies femmes, donc il peut en faire, il peut en tirer comme un canon, en faire comme une moyenne, mais cette expérience est incomplète. Il lui faut cette certaine idée qui indique l'insuffisance de l'expérience. Donc voici une image. Bon, je vais peut-être recommencer. Donc j'en étais à la question de l'idéal, c'est-à-dire de la correspondance, de la coïncidence entre l'œuvre et l'idée intérieure de l'artiste. Et la question que posait l'idéal, c'était d'abord son origine, où vient-elle ? Est-ce qu'elle vient de l'esprit de l'artiste, de sa création ? Et donc, il y avait cette formule de Raphaël, manquant de bons juges et de belles femmes, je me sers d'une certaine idée qui me vient à l'esprit. Et le problème ici, évidemment, c'est d'interpréter cette formule. Donc Stendhal pensait que c'était un mix d'expériences et d'idéal. Il avait une expérience des jolies femmes, mais incomplète, insuffisante, puisqu'il lui fallait cette certaine idée, peut-être platonicienne, à l'origine un peu mystérieuse. Et c'est à ce moment-là qu'on regardait la madone à la prairie de Raphaël de 1505 qui nous donne une idée un peu de son modèle intérieur, de son idéal de la beauté féminine, puisque ces madones de Raphaël sont restées célèbres. La question, donc, je crois qu'il y a deux ou trois points sur l'idéal. L'origine de l'idée, l'expérience est une part mystérieuse. Le deuxième point, c'est la possession de l'idée. Est-ce que l'artiste possède vraiment l'idée ? Le démiurge possède parfaitement son idée modèle. C'est aussi le génie. Les artistes s'en sont inspirés, les surréalistes, notamment, parce qu'il est très valorisant de faire croire qu'avant de commencer à travailler, on possède parfaitement son idée. Je crois que sur ce point, les modernes, comme Picasso, sont beaucoup moins catégoriques et qu'ils n'ont pas peur de montrer leur hésitation et leur difficulté à posséder cette idée intérieure, cette idée A. On le voit de manière assez révélatrice dans le film que Clouseau a fait sur Picasso. Voilà une image du film, ça s'appelle Le mystère de Picasso de Georges Clouseau. C'est en 1955 et dans un film, par un procédé très astucieux, la caméra est située derrière le tableau, enfin, pas dans cette image, mais dans une bonne partie du film derrière le tableau, l'écran qui est translucide et Picasso au pain dessus. et on voit les métamorphoses de son inspiration et on voit même que Picasso change d'idée entre routes, qu'il efface, qu'il rajoute des choses. Il y a un petit moment dramatique entre Picasso et Clouseau, Clouseau qui lui dit mais dépêche-toi Pablo parce que j'ai plus beaucoup de bobines et Picasso qui lui rétorque écoute, comme ça, ils verront que ce n'est pas facile, je ne me suis jamais soucié du public, etc. Donc, Picasso qui est tout à sa recherche et qui montre les hésitations de sa recherche et sa difficulté ou son combat plutôt à posséder l'idéal ce qui me montre peut-être que cette possession n'est pas aussi évidente que voulaient le faire croire certains artistes et que veulent le faire croire certains artistes. Je crois qu'en fait le problème de l'idéal c'était plus la distance ni même sa possession finalement mais sa définition mais sa définition même. Est-ce qu'elle est vraiment une conception cette idée-là ou bien est-ce que comme on le voit avec Picasso dans le mystère Picasso est-ce qu'elle est toute entière dans la réalisation dans le résultat et je crois que j'ai oublié une page excusez-moi elles sont mal classées non c'est bon cette idée en tout cas elle est reprise elle est reprise par Alain dans un texte qui s'appelle système des beaux-arts où il montre que l'artiste est en fait le premier spectateur de son oeuvre en train de naître et que l'idée lui vient à mesure qu'il fait que l'idée lui vient ensuite et si l'idée vient ensuite c'est peut-être finalement que ce n'est plus vraiment une idée et que cette idée s'identifie à l'oeuvre ce qui me fait dire que cette seconde forme de coïncidence structurelle la coïncidence entre l'oeuvre et l'idée et bien elle nous amène directement à la deuxième forme de coïncidence c'est-à-dire la la coïncidence comme rencontre la coïncidence événementielle de la réalisation donc ça sera mon deuxième ma deuxième grande partie ici après la coïncidence structurelle puisque François-Julien avait distingué les deux coïncidence structurelle et coïncidence événementielle la rencontre en peinture elle se fait dans et par la réalisation la réalisation l'exécution du tableau c'est ce moment de la rencontre avec le réel c'est le moment où le réel fait éruption dans l'oeuvre et on peut se demander évidemment quel effet produit-t-elle comment ce réel de la réalisation va-t-il faire décoïncider de la conception et cela d'abord peut-être par une phase négative phase accidentelle qui est celle du réel je rappelle le mot de Jacques Lacan en 75 et le réel c'est quand on se cogne et effectivement dans l'exécution de peinture dans la réalisation on se cogne quelque chose comment le réel de la réalisation fait-il éruption dans l'oeuvre je crois que dans un premier point il fait éruption dans l'oeuvre par la matière le réel de l'oeuvre c'est d'avoir sa matière cette matière qui rétive à la forme contre laquelle l'artiste le peintre va se battre la matière est rebelle à la forme pourquoi parce qu'elle tout simplement elle possède en puissance ses propres formes elle a ses velléités ses formes immanentes elle a ses qualités physionomiques sa texture son grain son éclat sa couleur elle va dessiner des virtualités des lignes de force et l'artiste va devoir en tenir compte il n'est pas obligé de les suivre mais il va devoir en tenir compte il y a un autre que j'aime beaucoup un historien qui a thématisé cette idée et qui a fait un principe c'est Henri Faucillon dans une forme avec son principe de vocation formelle je cite Faucillon dans une forme ainsi la forme n'agit pas comme un principe supérieur modelant une masse passive car on peut considérer que la matière impose sa propre forme à la forme je souligne cette formule de ce qui précède on peut dégager plusieurs principes le premier c'est que la matière comporte une certaine destinée ou si on le veut une certaine vocation formelle je souligne encore cette expression elles ont une consistance une couleur un grain sans forme et comme nous l'indiquions et par la même elles appellent ou limitent ou développent la vie des formes de l'art donc le projet de l'artiste il se heurte évidemment à ces formes de la matière et il y a comme un conflit entre les formes de la coïncidence structurelle les formes du projet et puis les formes qui vont résulter de la réalisation de la résistance de la matière et la matière va souvent faire dévier le projet de l'artiste comme on le voit chez la plupart des artistes qui se sont intéressés à la matière qui ont été matières le premier d'entre eux peut-être c'est Jean Dubuffet Jean Dubuffet qui va puiser son inspiration dans la matière même mais qui va presque montrer de la matière brute c'est l'image que je vous propose maintenant la mer de Pau en 1959 sur laquelle il colle des éléments botaniques l'intervention de l'artiste n'est plus que du collage et ce sont les formes de la matière ces accidents ces textures qui viennent faire le tableau alors évidemment bien sûr que le peintre les choisit mais il les rencontre dans la réalité il les rencontre la matière et je ne dirais pas qu'il lui impose sa propre forme mais il s'en sert pour c'est vraiment une rencontre on est vraiment dans la coïncidence au deuxième sens au sens de rencontre événementielle tous les peintres évidemment ne sont pas matérialistes et tous les peintres ne sont pas de ce côté-là il y en a même qui résistent beaucoup il y en a qui sont du côté du calcul je pense à Vasarelli dont je montrerai une image un peu directe tout à l'heure je saurais un peu vous comprendrez pourquoi je ne vais pas montrer Vasarelli je vais vous montrer un peintre qui s'appelle Charles Pierre Brue qui a été important pour moi je l'ai rencontré un petit peu modèle dans ma vie parce qu'il était peintre je l'ai rencontré d'abord en tant que peintre et aussi professeur de philo philosophe il a écrit des livres importants il a écrit l'esthétique de l'abstraction en 1955 il a écrit les éléments picturaux aussi c'est sa thèse en 1975 1975 et dans les éléments picturaux Brue essaye de montrer que finalement en peinture on peut tout calculer et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant parce qu'il élabore une théorie de l'harmonie des couleurs en peinture qui ressemble à qui est calqué qui est imité de la théorie de l'harmonie en musique la théorie de Rameau à la base et lui il va peut-être un peu plus loin parce qu'il utilise l'ordinateur il essaie de tout calculer il va même aller jusqu'à peser la peinture et essayer de trouver des axiomes des principes d'accord harmonique calculable donc en peinture on pourrait peut-être regarder l'image de Charles Pierre Brue c'est un volume peint qui va venir à l'écran c'est l'image de 6 et donc faisant cela il y a eu un film sur lui on l'appelle le peser de couleurs alors je dois dire que je l'ai rencontré on a eu des discussions passionnantes voilà un volume de Brue tous les rapports de couleurs la couleur est pesée alors à travers des paramètres je n'ai pas trop le temps de vous expliquer la théorie de Brue mais il avait paramétré les couleurs et les rapports en eux-mêmes sont calculés son principe c'est que les couleurs devaient s'équilibrer autour d'une couleur centrale qui correspondaient au ton un peu comme la tonalité en musique et alors je vois un paradoxe chez Brue parce que personnellement même si je l'apprécie beaucoup et j'admire son travail philosophique et artistique c'est pas un moment j'étais plutôt dans la matière dans la rencontre justement de la réalisation avec le réel et ma critique ici enfin ce n'est pas une critique mais il me semble que l'impasse qu'il fait sur la matière se voit dans son oeuvre même puisque le support de son oeuvre à la fin devient une chose peinte comme un bas-relief le support devient un relief parce qu'il avait d'une certaine manière nié la matière elle revient un peu comme un relief et quand la matière revient donc avec ce support en bas-relief et bien on voit que tout est calculé dans les teintes mais la la réalisation même on ne le voit pas évidemment dans le tableau que je vous ai montré mais la réalisation présente des imperfections dans les découpes dans la peinture dans les coulures c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le retour de l'accident qui ne peut pas être évacué d'une peinture totalement calculée voilà ce que je trouve dans Brut enfin dans notre dialectique puisque lui quand on discutait ensemble c'était la matière n'existe pas on peut tout calculer l'ordinateur il anticipe un peu l'art l'art codé l'art numérique et moi qui ne croyais qu'à la matière à la rencontre existentielle avec la matière à cette aventure qu'est la création quand on se débat avec la matière donc pour faire un contrepoint à Brut je vous propose maintenant quelqu'un après du buffet du buffet l'avait dit théoriquement mais quelqu'un qui va le faire de manière un peu plus pratique et qui qui va vraiment s'inspirer de la matière enfin faire travailler la matière pour elle-même c'est Alberto Burri Alberto Burri donc le cet artiste proche de enfin qui a fait partie de l'art et Povera et qui va vraiment présenter des morceaux de matière des effets de matière des effets de texture de matière ce que par ailleurs m'inspirant de François Julien j'appelle aussi l'effectologie l'effectologie c'est pour le dire en passant c'est une notion que j'avais conçu élaborée à partir du traité de l'efficacité de François Julien quand il distingue effet et effect et j'avais beaucoup aimé ce concept d'effect effectologique la logique d'effect de l'effect dans son dans son processus parce qu'il me semblait qu'il y avait tout un pan de la peinture notamment celui que nous regardons ici et celui qui m'inspire moi dans mon travail qui consistait justement à regarder à observer dans la réalisation dans la matière ce que la matière proposait comme direction immanente et donc à cultiver ces effets donc il me semble qu'Alberto Bourri en est une expression assez intéressante voilà on pourrait regarder peut-être l'autre image d'Alberto Bourri c'est un autre effet de matière c'est du plastique ça s'appelle plastique rouge de 1963 je crois j'ai pu monter la date voilà l'autre image d'Alberto Bourri c'est une combustion de plastique c'est vraiment la matière des effets de la matière une matière et un procédé on brûle le plastique et la matière propose ses propres formes l'artiste est encore là parce qu'il choisit la matière il choisit le procédé il choisit d'en rester là il pourrait continuer donc il a encore toute sa part mais on comprend bien ce que veut dire la vocation formelle de la matière ici quand on quand on voit ce genre de choses le deuxième point de la réalisation du réel dans l'oeuvre je crois que c'est la couleur la couleur intervient dans l'oeuvre dans la réalisation il me semble contrairement à Brue qu'il a calculé qu'on ne peut que rencontrer la couleur la couleur par sa dimension matérielle la couleur est le lieu de l'accident elle est accidentelle elle ne se résorbe pas dans le calcul elle n'est pas entièrement mathématisable et prévisible la couleur mathématisable je dis un peu des bêtises parce que tous les gens de l'art numérique ne font que ça mais la couleur que j'utilise moi en peinture c'est la couleur c'est la couleur matière c'est la couleur donc incarnée sous forme de pâte plus ou moins épaisse fluide liquide et je fais la réflexion une réflexion simple c'est qu'il est difficile d'imaginer la couleur dans sa réalité dans sa qualité sans en faire l'expérience réelle c'est-à-dire sans la rencontrer il y a cette formule célèbre de de Matisse à Aragon dans les années 40 je cite un centimètre carré de bleu n'est pas aussi bleu qu'un mètre carré du même bleu et ça ça veut dire que cette cette sensation de bleu cette cette expérience du bleu mais elle n'est pas du tout la même devant un timbre de bleu et devant un mur entier entier peint bleu donc c'est une expérience réelle la couleur s'éprouve dans le réel ce sont ses dimensions sa matérialité ses accidents qui comme on parle d'ailleurs puisque la couleur c'est toujours une surface colorée la surface colorée elle est accidentée un petit peu comme on parle d'accidents de terrain qui vont faire sa présence la couleur intervient aussi en peinture dans la réalisation dans son rapport au dessin et il me semble que la réalisation de peinture elle fait apparaître cette opposition dialectique entre le dessin et la couleur pour moi enfin dans mon expérience le dessin est du côté de la conception le dessin s'imagine le dessin se conçoit il est en rapport à l'esprit il est une projection de l'esprit tandis que la couleur se rencontre se manipule le premier donc est du côté de la conception le second du côté la couleur du côté du réel et de ses accidents dans cette dialectique le dessin va prendre en charge dans la figuration notamment la représentation avec tous les concepts que véhicule la représentation la conception l'identification la référence tandis que la couleur va prendre en charge les concepts de la présence l'attrait l'émotion etc alors évidemment je fais une réserve ici je ne parle pas des potentialités propres au dessin en lui-même ce dessin à la main dont parle que décrit Renaud Chabrier dans Art et Concept quand il nous dit que ce dessin peut apprendre d'avoir et peut lui permettre de retrouver le caractère inouï du réel j'en parle dans son rapport à la couleur évidemment du dessin son rapport à la couleur en peinture cette dialectique qui s'incarne dans des oppositions célèbres entre Poussin et Rubens ou encore entre Ingres et Delacroix il me semble que la couleur je la vis comme ça en peinture quand je peins il me semble qu'elle est rebelle donc au dessin elle ne se laisse pas domestiquer il y a toujours une tension entre couleur et dessin en peinture je vous propose comme image une peinture de Raoul Dufy l'image 9 de la promenade des Anglais où on voit très bien la déconnexion entre le dessin et la couleur et on voit que la couleur se répand sur le fond du tableau et le dessin vient cerner par dessus vient dessiner par dessus mais la couleur décoïncide du dessin pour employer la formule de François Julien ce qui nous montre bien d'ailleurs que la couleur en peinture n'est pas un coloriage ou alors c'est un coloriage raté mais c'est pas négatif pour moi parce qu'elle vaut par ce ratage elle vaut lorsqu'elle dépasse lorsqu'elle déborde lorsqu'elle va s'autonomiser lorsqu'elle va valoir pour elle-même lorsqu'elle décoïncide du dessin et après Raoul Dufy on peut voir une image de Roscoe de Marc Roscoe où évidemment il n'y a plus de dessin où la couleur est là dans sa présence dans sa présence et diffuse la reproduction n'est pas très très bonne moi ça ne me gêne pas plus que ça parce que je ne confonds pas la reproduction et le tableau je ne connaissais je n'avais jamais vu de Roscoe avant d'en voir à Londres la tête moderne et l'expérience que j'ai pu en faire dans la présence de ces toiles immenses et pleines de vibrations n'a rien à voir avec tout ce que j'avais vu en image donc on a ici qu'une indication mais en tout cas on a une couleur qui s'est émancipée du dessin et entre dessin et couleur puisque le terme d'entre est aussi important chez François-Julien nous avons la question du cerne la question du cerne qui intervient aussi dans la réalisation de peinture avec différentes formes de cerne je vous propose une image de Van Gogh la nuit étoilée je ne sais pas si on va bien voir les cernes ici ça dépend de je ne sais plus si on avait une image assez grande mais ce qui est évident chez Van Gogh c'est l'image 11 je crois bon on ne l'a pas mais enfin tout le monde connaît un petit peu Van Gogh c'est pas très grave vous savez que Van Gogh est d'abord un dessinateur un grand dessinateur mais que le cerne a une importance assez grande dans sa peinture parce que le cerne se confond avec la touche et on voit très bien chez Van Gogh que la touche hésite voilà la nuit étoilée moi elle est très petite oui on la voit on la voit un peu mieux même si on voit plus les pixels que la touche bon ça c'est un problème numérique on voit bien chez Van Gogh que la touche elle hésite entre la présence de la touche pour elle-même le côté le côté pictural et la touche évidemment qui représente qui est du dessin et qui et qui dessine d'ailleurs la touche chez Van Gogh elle est colorée et elle est souvent en pâte donc on voit cette comment la couleur se développe dans l'entre ici entre dessin et couleur autre image de CERN image de Robert Kombas je n'ai pas la ni la date ni le titre ce qui est dommage d'ailleurs avec Kombas parce que les titres sont souvent assez assez truculents mais c'est pas tellement grave parce que ce qui m'intéresse ici c'est de vous montrer que le CERN qui est là pour définir pour représenter pour identifier ce qui est le rôle du dessin et bien chez Kombas ce CERN il foisonne il se rebeille il foisonne il ne fait pas que dessiner il ne fait pas que représenter il est il est dans un foisonnement décoratif et il y a du dessin pardon il y a du CERN dans dans tous les les détails de Kombas bon il y a des œuvres qui sont peut-être un peu plus significatives mais on voit qu'il n'y a pas un endroit dans lequel il n'y ait pas du remplissage il n'y ait pas un dessin graphisme qui existe et qui pardon qui hésite entre le dessin et la couleur si on le voit un petit peu je le vois mais je n'aurais pas est-ce que je peux le montrer avec ma souris peut-être enfin non vous ne devez pas le voir mais moi je le vois dans les parties jaunes on voit encore qu'il y a des des entrelats des dessins donc le dessin ne s'arrête jamais il n'est pas simplement au service d'un cerne signifiant il me semble que ne pas voir cela ne voir que la représentation comme font certains comme a fait par exemple Michel Onfray quand il a écrit sur Kambas dans un chaman nommé Kambas un livre qui s'appelle Trance et connaissance ça conduit à un délire interprétatif parce qu'évidemment le cerne c'est l'image l'image c'est l'interprétation l'interprétation c'est après ce que l'on veut bien en dire ce que l'on veut bien en dire c'est un discours qui n'est plus la peinture et on oublie ce qui se passe dans la peinture c'est cette tension qui fait le style Kambas qui fait sa présence la présence de sa peinture et ce qui moi d'ailleurs m'intéresse chez Kambas le dernier point peut-être dans cette réalisation comme rencontre c'est la technique et la technique c'est pour moi aussi le lieu de l'accident l'accident pour moi on le retrouve un peu partout on l'a rencontré déjà en couleur mais on va le voir plus précisément dans la technique bon réaliser une peinture c'est réaliser en peinture c'est aussi appliquer une technique mais le rapport à la technique il faut le problématiser mais le problématiser en peinture parce que l'artiste n'est pas qu'un artisan le peintre n'est pas qu'un artisan une certaine technique certes mais elle n'est plus elle n'est plus finalisée elle n'est plus totalement encadrée elle est sujette au ratage à l'accident et elle va valoir cette technique par cet accident même c'est l'accident qui va faire décoïncider qui va détacher la technique de son but initial et qui va ouvrir de nouveau possible alors je voudrais faire une distinction ici importante me semble-t-il entre l'accident technique ce que moi j'appelle l'accident technique qui est majeur qui est signifiant qui va indiquer l'échec de la technique son ratage même avec toute une dimension héroïque qui va dramatiser l'accident de l'incident insignifiant qui est infime et qui est au coeur du processus qui ne qui va pas détruire la technique mais qui va peut-être pouvoir l'orienter ou la la faire dévier j'insiste là-dessus parce que François Julien un penseur du processus utilise peu le terme d'accident et lui préfère celui d'incident celui-là même qu'on retrouve dans le verbe coïncider coïncider donc le philosophe ne l'utilise pas François le philosophe du processus ne l'utilise pas par contre les peintres l'utilisent et l'utilisent beaucoup François Julien m'avait fait remarquer un texte de Nicolas de Stal qui évoquait beaucoup l'accident Soulage en parle Claude Viala en parle pourquoi les peintres y tiennent le temps et pourquoi en tant que peintre je l'ai mis au centre de ma réflexion sur la peinture et sur ma propre pratique parce que l'accident il arrive en peignant c'est d'abord pour moi l'accident signifie ce qui arrive ce qui arrive et qui n'est pas voulu et qui est souvent raté parce que le peintre doit faire l'expérience enfin fait je ne sais pas s'il doit le faire mais il fait l'expérience du ratage de la déception et c'est pour ça qu'il prend ces proportions d'accident parce qu'il y a une dimension de catastrophe il y a une dimension dramatique dans l'accident il y a même une forme de désespoir psychologique quand un peintre considère que ce qu'il fait c'est raté ce sont des moments qui sont toujours difficiles à vivre dans le travail il y a cette lettre de Van Gogh à son frère Théo dans laquelle il dit mon travail à moi j'y risque ma vie et ma raison il y a semblant à moitié il y a cet enjeu j'y risque ma vie et quand ça rate évidemment c'est le désespoir qui le conduit peut-être qui va le conduire peut-être d'ailleurs au suicide ce qui est le cas aussi d'Orosco peut-être de Nicolas de Stal cette difficulté à peine cet accident que l'on rencontre donc assez souvent parce qu'évidemment ce que l'on fait ne correspond jamais à ce que l'on voulait faire et bien conduit à cette dramatisation et à l'héroïsation qui justifie me semble-t-il le terme d'accident mais évidemment il va falloir le comprendre différemment quand on a lu François Julien on va le comprendre à partir du processus et il prendra sur l'autre versant peut-être le sens de l'accident donc les peintres insistent me semble-t-il sur ce côté sur cette dimension de l'accident c'est Claude Vialat qui en parlait l'autre jour à France Culture il expose actuellement chez Daniel Templon à Paris et il a eu une interview à France Culture il a insisté sur cette dimension d'impasse il a cette formule qu'il évoque souvent la fécondité de l'impasse mais c'est comme s'il avait besoin de se sentir dans l'espace au pied du mur il avait ces expressions-là dans l'accident pour que quelque chose en sorte et je crois qu'il y a une dialectique à faire entre l'accident et l'incident et François-Julien l'a fait dans le destin de l'Europe il ne dit pas accident il dit aporie il reprend une formule de Platon qui dit les apories engendrent génèrent le passage et aporie donc aporie en grec aporie c'est le c'est le blocage et le passage c'est le pori l'aporie et le poris il me semble que c'est un peu l'accident et l'incident de l'un à l'autre il y a un changement de point de vue l'accident c'est le point de vue de la technique qui est celui de l'artiste parce qu'il faut bien commencer par une technique et se mettre au travail et puis le pori le passage c'est le point de vue du processus qui va réinsérer l'accident dans la continuité et montrer le déroulé du processus alors comme exemple d'accident je vous propose l'accident de la gravure chez Soulages je voilà donc l'accident de la gravure chez Soulages je 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 montre ça puis je m'arrêterai peut-être à ma troisième partie qui était peut-être la plus intéressante et enfin je ne sais pas je n'aurai peut-être pas le temps accident de la gravure chez Soulages Soulages était chez un graveur la courrière dans les années 60 et il faisait de la gravure donc sous les conseils de ce graveur la courrière il faisait donc de la de l'aquatente de l'aqua forte ça consiste à couvrir la plaque de cuivre de vernis à gratter la plaque de mettre la plaque ensuite dans de l'acide pour que l'acide attaque la plaque là où elle a été grattée et qu'on puisse imprimer la partie grattée bon et Soulages et gratter de plus en plus parce qu'il cherchait un noir de plus en plus profond la recherche de Soulages c'est la recherche de la lumière la recherche du noir des contrastes et puis la tendance à laisser la plaque de plus en plus profond la courrière se moque un peu de lui il lui dit vas-y tape de dents tant qu'il y a du cuivre il y a de l'espoir et puis à la fin il n'y a plus de cuivre parce que la plaque est trouée donc normalement c'est raté c'est l'accident technique c'est raté Soulages persiste il va jusqu'au bout il imprime la plaque pour voir il va trouver le contraire de ce qu'il cherchait il va chercher un noir et chercher un noir profond et il va trouver un blanc un blanc très lumineux les blancs que vous avez là au milieu au milieu de la gravure enfin il y a le blanc de papier autour mais aussi les impacts de blanc les trous de blanc au milieu de la gravure un blanc d'autant plus lumineux que par l'impression il va être on ne le voit pas ici parce qu'il faudrait voir le papier mais il va être un peu gaufré par l'impression donc il a une qualité de blanc qu'il ne soupçonne pas alors qu'il cherchait du noir donc l'accident technique il a orienté vers autre chose quand il a fait son premier trou il l'a imprimé il a fait ça et après il va même faire ce qu'on voit sur cette gravure il va découper la plaque toute entière dans le cuivre ce qui donne cette forme cette découpe ce ne sont pas les traces ce ne sont pas les traces sur la plaque de cuivre c'est la plaque de cuivre elle-même qui est découpée donc on voit bien que l'accident fait décoïncider fait sortir de la coïncidence imaginée de l'idéal il reste à savoir évidemment ce que l'on peut en faire comment orienter positivement cette décoïncidence de l'accident comment la faire servir en d'autres termes c'est ma troisième partie que je vais peut-être résumer c'est comment pratiquer la décoïncidence en peinture puisque finalement la rencontre cette décoïncidence la réalisation nous fait décoïncider comment rencontrer la décoïncidence en peinture parce que l'accident est paradoxal on ne peut pas on ne peut pas vouloir volontairement l'accident je l'ai fait remarquer un jour enfin c'est je l'avais écrit pardon sur le quatrième couverture de mon livre j'avais écrit comment soulage peut-il à la fois vouloir l'accident et chercher la maîtrise dans un minimalisme rigoureux qui devrait définitivement l'écarter écarter l'accident la maîtrise devrait écarter l'accident et soulage je m'a dit non c'est pas vrai je ne cherche pas l'accident je le rencontre mais je ne cherche pas on ne peut pas vouloir l'accident donc il avait tout à fait raison donc si on ne peut pas vouloir l'accident comment décoïncider comment s'apercevoir qu'un accident a eu lieu que quelque chose d'intéressant se passe dans la pratique et d'abord pourquoi vouloir décoïncider donc le premier point c'est le potentiel de la situation et les stratégies de décoïncidence il faudra indiquer ce qu'est une situation de peinture je vais tenter d'en décrire une mais la situation de peinture c'est comme dans la vie la situation picturale elle peut se bloquer elle se bloque dans une coïncidence répétitive il y a des habitudes dans un atelier il y a une production machinale qui n'est plus inventive il n'y a plus d'inouï d'inouï recouvert pour paraphraser François-Juliet on se trouve dans ce silassant réel de l'atelier dans la monotonie de la répétition et donc la situation devient stérile il faut faire un écart lui redonner du potentiel il faut donc décoïncider alors je dis ici situation je ne parle pas de démarche parce que je fais référence au potentiel de la situation qui est un concept important de François-Juliet dans le traité de l'efficacité qui m'a beaucoup intéressé inspiré et que j'ai tenté d'appliquer en peinture en essayant de décrire ce qu'est une situation picturale une situation picturale c'est quelque chose qui n'est pas donné il faut la construire on la construit et il faut construire une situation qui aura du potentiel parce qu'ensuite il s'agira d'exploiter ce potentiel de la situation sans forcer cette situation alors de quoi est-elle faite ? elle est faite de matériaux d'outils de concepts de lieux même l'atelier fait partie de la situation de technique de pratique je vous donne un exemple des situations radicalement construites c'est puisqu'on en parlait c'est lui dit pas situation il dit système il a démarré dans les années 70 à la grande époque du structuralisme c'est le système de Claude Vialla Claude Vialla construit une situation très simple minimaliste il voulait échapper au problème du sujet en peinture quoi faire le peintre se demande toujours qu'est-ce qu'il va bien pouvoir peindre à la question de la finalité la représentation quand il n'y a plus de représentation est-ce qu'il y a encore un but donc il construit une situation minimaliste en apparence fermée très codifiée peu de matériaux peu d'outils peu d'opérations une forme banale ni géométrique ni organique sans célèbre haricot qui est peinte avec un double pochoir on pourrait montrer le pochoir c'est l'image 14 un double pochoir positif ou négatif et c'est une forme c'est cette forme assez banale donc qui est découpée dans des calendriers tout simplement il n'y a rien d'extraordinaire du point de vue technique on la voit ici elle a beaucoup servi d'ailleurs là on voit la forme en négatif elle existe aussi en positif celle qui a été découpée à l'intérieur de celle-là et il utilise les deux donc un système de pochoir extrêmement simple un pinceau un pinceau coudé qui l'affectionne ce sont les pinceaux de radiateur et puis ensuite des supports très variés des tissus des tissus imprimés qu'il va trouver et qui ont une importance extrême il l'a rappelé l'autre jour dans son interview et des opérations simples on le voit ici dans son atelier donc devant une toile qui vient de faire on voit son pinceau coudé qui émerge de son seau de peinture blanche il vient sûrement de peindre le blanc et on voit derrière ce sont des toiles je pense qu'il y a deux tas il y a un tas de toiles qui sont rangées voilà une toile de Claude on peut quand même rester sur l'atelier oui peut-être encore l'atelier on voit à gauche me semble-t-il des toiles qui sont peintes et qui sont rangées et à droite peut-être le tas de tissus imprimés dont il se sert il se sert pour peindre donc un système extrêmement simple et de là il va tirer une variété de toiles de production infinie et je repense encore toujours dans mon idée d'effectologie à cette formule de François-Julien de l'infime à l'infini c'est-à-dire qu'au départ c'est une esthétique minimaliste et de là il va tirer des choses incroyables quand on voit une exposition de Claude Viala ça me fait cet effet-là on a l'impression de voir des éléments décoratifs ou pas ou picturants mais d'une civilisation j'ai un peu cette impression-là il y a une telle variété et d'où vient la variété ici et bien on le voit sur cette toile de la de la de la combinatoire des supports parce que dans la ici vous avez une toile qui est faite d'un assemblage de deux toiles et la toile non peinte c'est le fond du haricot le fond marron du haricot et dans l'autre toile c'est une toile imprimée avec des petites fleurs et l'idée c'est qu'à la fin on ne voit plus le support et que tout soit peinture dans sa toile aussi bien son intervention que le support qu'il a trouvé au départ et la question que je me pose ici c'est où se passe la peinture dans ce système fermé de Claude il y a là quel en est le lieu et bien le lieu il me semble que c'est là où ça peut décoïncider dans l'entre notamment entre la superposition des 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 pochoirs positifs et négatifs moi je suis très sensible quand on regarde bon il y a le cerne alors il y a le cerne bleu de la forme sur la toile de gauche mais il me semble que ça fonctionne beaucoup quand on voit à la fois il y a trois trois cernes trois découpes la découpe du cerne bleu la découpe marron qui est dans l'entre deux et puis la découpe de l'intervention jaune c'est dans ces endroits là que ça fonctionne me semble-t-il le plus qu'il y a quelque chose qui se passe c'est moi ce que j'appelle l'orée l'entrepeint donc il y a deux types de jeux deux types de décoïncidences chez Viala il me semble la décoïncidence des formes positives et négatives et puis aussi la décoïncidence du support parce qu'il racontait l'autre jour quand il peint sur un support lui son intervention c'est ce qu'il fait son intention il réagit au support il va mettre une couleur il ne sait pas ce que ça va devenir parce qu'il ne sait pas comment le support va réagir et la peinture rentre dans le support alors elle devient parfois teinture des fois le reste en extérieur ça dépend de la perméabilité du support etc et le résultat de la le résultat final il ne le contrôle pas il l'accepte et il l'accepte d'une manière presque qui se rapporte à ce que dit François Julien de la situation parce que le résultat découle de la situation découle du potentiel et lui il dit finalement moi je n'ai pas à choisir je l'ai fait j'ai eu mes raisons pour le faire au moment où je le fais je ne le connais peut-être pas d'ailleurs mais puisque je l'ai fait et puisque c'est moi qui le dis en ces termes il ne le dit pas comme ça mais puisque ça découle de la situation qui m'a conduit à le faire et bien c'est ma production et je l'accepte et ça fait partie de moi donc je crois que j'étais un peu là alors je vais peut-être vous résumer mes parties suivantes donc le potentiel de la situation j'ai commenté la situation c'est qu'il était une situation plus culturelle il y a aussi des stratégies qu'est-ce qui permet de décoïncider sans chercher à le faire directement et bien j'en ai trouvé deux stratégies il y en aurait bien d'autres la première c'est mal faire moi je fais je vais me parler peut-être un petit peu de mon travail moi j'ai commencé dans les années 80 au moment de la figuration libre on a vu tout à l'heure Robert Kombas et le mouvement international auquel se rattachait la figuration libre on l'appelait à cette époque-là la bad painting et moi je faisais partie d'un groupe à Toulouse qui s'appelait peinture immédiate et on avait une volonté bad painting c'est une mauvaise peinture on avait une volonté de mal faire pas tellement de mal faire mais on avait une volonté de ne pas se poser la question du bien faire de ne pas se poser la question du but et simplement de s'exprimer de manière un peu directe mais je vois qu'il y a un intérêt dans le mal faire c'est que dans le mal faire on met l'accent justement sur sur tout ce qui intervient dans la réalisation tout ce qui intervient dans le faire tous les accidents qui interviennent dans le faire parce que l'accident l'accident fait partie du mal faire donc je pourrais en trouver bien des exemples donc j'avais des exemples à vous donner je voudrais montrer peut-être je vais sauter l'image 17 on va aller à l'image 19 une roulographie où je suis en train de peindre moi je peins un rouleau je mal fais entre guillemets avec un rouleau je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on peut voir cette image 19 voilà voilà donc le clin d'oeil à Vazarelli parce que je peins sur le portail de l'université Paul Valéry à Montpellier qui a été fait par Vazarelli il y a des effets entre un peu l'oeil on voit un rond derrière moi vous voyez que mon rouleau il est assez sans mer il a des effets assez j'enregistre évidemment la forme du portail mais ça bave il y a des accidents d'écriture du rouleau etc donc mon but n'est pas d'avoir une empreinte et récemment je peignais à la la villa à la maison de la Mourelle à Carcassonne qui est une villa à nouveau il y avait quelqu'un qui me regardait et qui était un peu déçu pour moi et qui me disait peut-être que vous y arriverez mieux avec des petits rouleaux ça serait plus net ils ne comprenaient pas ce que je faisais ils croyaient que j'étais en train de prendre une empreinte et ils ne voyaient pas que dans ce qui pour lui était un mal faire moi je cherchais autre chose je cherchais ce que m'apporte le rouleau c'est-à-dire l'écriture du rouleau c'est-à-dire tous les accidents qu'il va générer en prenant une empreinte et ce qui me plaît c'est qu'effectivement c'est un peu laborieux c'est que le rouleau ne fait pas une empreinte très très nette il a propre il amène sa propre écriture c'est avec ça que j'essaie de jouer donc la deuxième stratégie maintenant ce serait la méthode de biais au lieu de chercher les choses directement on attaque de biais avec l'esprit un peu du bricolage on se biais ça veut dire qu'on se déplace on s'est porté par les inspirations le bricolage c'est on fait avec les moyens du bord on est inspiré par la situation voilà un exemple avec de biais ou en tout cas de déplacement que j'ai pu faire c'est l'image 18 maintenant je les ai intercalées voilà le 18 c'était au château du Keïla il y avait un chêne qui avait une belle écorce qui m'intéressait j'ai mis la toile sur une chêne et j'ai rouleographié le chêne pour obtenir cette image de l'écorce je ne dirais pas que la peinture finie mais voilà mon point de départ voilà comment je travaille et voilà forme de de bricolage de 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 déplacement donc il resterait à dire dans les deux et trois grands derniers points finalement je je crois que je vais vous communiquer le texte par la suite les problèmes que posent donc cette ces stratégies de de la décoïncidence en peinture le deuxième grand point après après le potentiel de situation stratégique c'est la prise de conscience c'est que quand il se passe quelque chose c'est quand est-ce qu'on s'en rend compte alors la différence entre l'accident et l'incident c'est que lorsque l'incident se produit au cas du processus précisément comme c'est un incident ne le voit pas on le voit que lorsqu'il a pris des proportions lorsque c'est raté lorsqu'il devient accident et donc la difficulté c'est de s'en rendre compte là j'ai un exemple c'est l'invention de l'outre noir par Pierre Soulages il y a peut-être une toile là qu'il faudra montrer c'est la première toile l'outre noir de Pierre Soulages c'est l'image 20 en avril 1979 Soulages l'a beaucoup raconté cette découverte de l'outre noir connu il cherche à faire des contrastes comme il faisait auparavant il finit par recouvrir il rate ses contrastes il recouvre la peinture la toile en entier il continue tout en pensant que c'est raté il continue il texture la toile la surface avec son pinceau il le fait il ne sait pas pourquoi il continue il a le sentiment que c'est raté il est un peu déçu il a une forme de désespoir je crois qu'il le dit mais il a aussi un plaisir à texturer la toile plaisir d'ailleurs que l'on a souvent à peindre et puis le sentiment que quelque chose se passe c'est pas plus que ça et puis il va dormir quelque temps et puis quand il revient il s'aperçoit qu'il a fait autre chose que ce qu'il voulait faire il y a ce moment de la prise de conscience donc dans un deuxième temps une deuxième phase c'est le moment où il voit ce qu'il a fait alors qu'il ne le voyait pas quand il le faisait c'est pour ça qu'il dit il a cette formule qu'il en pose souvent c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche parce qu'il l'a fait sans savoir où il allait et une fois qu'il comprend où ça va donc il sera dans cette dynamique non plus de découverte mais dans cette dynamique d'exploitation parce que mon dernier point c'est ce que j'appelle l'effetologie la culture de l'effet des coïncidents et donc c'est pas tout de découvrir l'effet il va falloir l'exploiter quand on avait parlé avec François-Julien et Soulages quand on a parlé d'exploitation je me souviens que Soulages avait un petit quai parce que le terme est un peu péjoratif mais si on n'explore pas ce que l'on a découvert si on n'en tire pas des fruits ça n'a plus tellement d'intérêt alors peut-être que plus qu'exploitation il aurait fallu dire à Soulages l'exploitation le terme de François-Julien le terme de culture mais il s'agit effectivement de cultiver les faits que l'on a découvert et François-Julien a cette formule dans De l'écart à l'inouï le propre d'une ressource c'est qu'elle s'explore et qu'elle s'exploite et qu'elle s'explore en s'exploitant j'avoue qu'elle m'a laissé perplexe cette formule elle s'explore en s'exploitant dans un premier temps j'ai voyé une facilité un peu dialectique parce que je me demandais comment faire en peinture parce qu'en peinture je vois une tension très forte entre le moment où j'explore où j'ai une attention explorante que j'appelle une attention heuristique où je suis justement dans l'incident dans le détail et le moment où j'exploite et quand j'exploite j'ai plutôt une attention plutôt technique je sens une contradiction entre les deux et finalement en travaillant un peu plus je me suis aperçu que ça avait du sens de les articuler et que ça caractérisait la peinture alors le sens que j'ai trouvé oui c'est qu'en fait cette exploitation il faut la concevoir non pas sur le modèle technique je vais aller oui je vais un peu vite la culture de l'effet ne doit pas se concevoir ce n'est pas une exploitation technique c'est vraiment la culture au sens d'une culture agricole et c'est l'exemple du jardinier que François-Julien donne dans la propension des choses le jardinier ne doit pas forcer il ne doit pas tirer la plante si je me souviens bien mais il doit l'accompagner dans son développement il doit la soigner et donc il me semble que le développement de l'effet c'est à peu près ça c'est aider souligner en faire un peu c'est pour ça je crois que les artistes que j'aime et que j'ai cité ici que ce soit Pierre Soulages ou Claude Viola sont des artistes de la répétition qui ont l'air de toujours faire la même chose et qui en fait sont des jardiniers et enfin c'est eux qui à la fois ils font ils sont spectateurs ce qu'ils font et ce qu'ils font les répétitifs parce que ça va bouger dans l'incident dans l'infime au sens propre Soulages va creuser sans sillon d'ailleurs il va tellement le creuser que les derniers Soulages présentent des textures beaucoup plus profondes et de la même manière Claude Viola va se répéter il y a cette méthode de Spirale qui dit la répétition le retour pour permettre la variation la variation dans l'infime et c'est dans l'infime dans cette variation qu'on va pouvoir coïncider donc en faisant cela on fait les deux parce que la répétition c'est vraiment la culture de l'effet et la répétition qui bouge peu c'est aussi permettre à l'infime d'apparaître qu'il n'y a plus de cette tension que je sentais entre la tension heuristique la tension à ce qui vient et la tension technique qui est finalisée qui ramène l'artiste à l'artisan travailler donc de cette manière il me semble que c'est travailler je conclue sur ce dernier point dans l'entrepeint l'entrepeint c'est une notion que je vous ai déjà citée Georges Bras qui me semble que c'est c'est dans l'entrepeint que l'effet doit se développer personnellement j'ai trouvé une application je travaille donc mes motifs je fais des motifs ce ne sont pas les peintures que vous avez vues mais des motifs sur mes rouleaux pendant longtemps j'ai cru que c'était la répétition du motif sans l'altération qui m'intéressait et puis un jour j'ai regardé entre les motifs et entre les motifs je me suis aperçu qu'il se passait beaucoup de choses sur le point pictural et c'était pour moi cette idée de l'entrepeint et dernière chose l'entrepeint nous a permis d'étayer un dialogue entre peintres et on a fait j'ai fait une exposition avec le groupe Odécapé dans l'Ode à Pépieu où j'ai mon atelier donc avec Amélie Poujol qui m'a permis de créer la notion d'effectologie parce que c'était à l'occasion de l'article sur lui que je l'ai écrite et Christophe Cavalco qui est un peintre figuratif quand on discutait des peintures ce sont les vieilles histoires entre peintre abstrait et figuratif Christophe Cavalco me disait il peint des paysages il me disait on fait la même chose et moi un peu philosophe soucieux des enjeux je lui disais c'est pas tout à fait pareil et le jour où j'ai eu cette notion d'entrepeint je lui ai dit oui on va se rencontrer enfin on fait la même chose dans l'entrepeint j'ai regardé ces toiles non plus dans ce qu'elles représentaient un paysage mais dans l'entrepeint entre ciel et terre ici ce qui se passe entre les nuages enfin la peinture pour elle-même voilà ce que j'appelle l'entrepeint et si on pouvait peut-être terminer par une image d'Amélie Pujon que j'ai sauté tout à l'heure qui m'a permis de développer l'idée d'effectologie lui il a toujours été intéressé par des motifs aquatiques etc mais il les a développés uniquement par l'attention à l'effet à l'effet pictural en développant des effets picturaux donc sans être dans une une inspiration mimétique c'est vraiment la peinture qui l'a conduit à retrouver des équivalences entre effets picturaux et effets et effets réels et effets réels de mouvements dans l'eau je j'ai peut-être pas envie de conclure parce que j'en ai trop dit et peut-être on a arrêté ici parce que vous devez être un peu saturé donc voilà merci Henri Daras pour ce bel exposé j'imagine que des questions vont surgir probablement François Julien qui a été tout de même sollicité conceptuellement sans doute veut-il intervenir François oui il y a parmi nos auditeurs je pense que Marcello Gillardi est présent et qui est philosophe et peintre italien et donc j'aimerais qu'il puisse intervenir dans la séance vous m'entendez ? ah oui bon merci merci François je peux j'ai quelques questions et je vous remercie pour me donner cette opportunité en fait je partage avec monsieur Daras cette double appartenance en tant que philosophe et peintre et je suis grandi en lisant le texte le livre de monsieur Julien parce que je rappelle c'était novembre 99 la première fois que jeune étudiant maîtrisé je suis rendu à Jussieu à Paris pour étudier j'ai commencé mon initiation à la philosophie en France et aussi autre chose alors brefement une question c'est à propos du rapport entre dessin et peinture vous avez touché cette très intéressante différence on la trouve aussi je rappelle par exemple en Pavel Florens qui dans son bouquin à propos de l'iconostase il joue beaucoup à travers les différences entre la gravure le dessin et par rapport à l'Europe centrale méditerranée de l'Italie la peinture la dimension de la couleur la tâche la ligne alors ma question c'est on pourrait réprocher plutôt que seulement différencier le dessin et la peinture par rapport à la tension heuristique que vous avez aussi convoquée dans votre bel exposé j'ai l'impression que dans le dessin aussi on peut trouver une dimension pas seulement conceptuelle la conception oui je comprends bien mais on peut aussi rencontrer quelque chose en tant qu'on est on peut comment dire surpris par la ligne même je je peux concevoir quelque chose plutôt avec le dessin c'est un peu plus peut-être rationnel j'ai une sorte de maîtrise de crayon par rapport à la tâche de la couleur mais par rapport à ma pratique par exemple je crois qu'il y a aussi d'entrelac il y a d'anchiasme alors voilà la décoïncidence aussi du dessin par rapport à soi-même par rapport à la tradition par rapport à ce que je m'attends du dessin même et la décoïncidence si j'utilise la tâche de la couleur d'une façon plutôt contrôlée balisée alors je voulais seulement introduire une sorte de décoïncidence entre ces deux pratiques une deuxième question c'est à propos de de la dimension de la main couleur Matisse Aragon et alors je me souviens aussi de Yves Klein quand il utilise ce bleu c'est qui sait comment dire la 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 marque sa 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 signature tout le monde connaît le bleu mais qui décoïncide chaque fois que on l'utilise ou on le veut on le voit sur une surface sur une boule un globe le corps qui qui peint à partir des tâches de 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 fond surface matérielle c'est aussi une sorte d'exercice une pratique de décoïncidence moi j'avais dans mon esprit de différentes démarches pour décoïncider en peinture on décoïncide de soi-même de son propre parcours on décoïncide de la tradition ou de la culture à laquelle on ressent de 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 appartenir on il faut qu'on décoïncide de la technique pour ne se bloquer ne se enliser figer toujours dans la même technique et moi j'essaie de décoïncider en empruntant de la tradition chinoise mais en quant italien je ne serai jamais chinois alors ça ça j'ai du mal pour faire comprendre que je ne veux pas seulement imiter il n'y a pas seulement une mimesis de 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 à l'encre mais il y a aussi une sorte de décoïncidence continue continue en terre à l'intérieur de ma de ma pratique et aussi dernière chose je pense aussi il y a une décoïncidence du but on se propose quelque chose on on veut finir terminer une peinture mais il faut que on sache décoïncider aussi par rapport à ce que dans son esprit on voudrait accomplir voilà c'est seulement quelques idées un peu éparses mais merci beaucoup pour votre exposé si je si je peux vous vous répondre sur sur quelques points par rapport au dessin je suis tout à fait d'accord avec avec vous il y a il y a de la rencontre dans le dessin il y a de l'accident j'avais évoqué d'ailleurs ce qu'en disait Renaud Chabrier moi je le prenais bon je je le prenais d'une manière très précise dans cette tension avec la couleur et peut-être aussi d'une manière dont je l'ai moi-même vécu il se trouve qu'avant de faire de la philosophie enfin j'ai commencé par les beaux-arts j'aimais beaucoup le dessin je dessinais pas trop mal je crois enfin je ne vous les montrerai pas mais bon ça date un peu et ça a été quelque chose de très net dans mon parcours du jour où j'ai commencé la philosophie j'ai arrêté le le dessin le dessin par le trait le dessin représentatif parce qu'il me semblait que enfin je l'ai je l'ai formalisé comme ça après je ne l'ai pas vécu évidemment dans ces termes-là mais après coup il m'a semblé que la signification pour moi c'est le concept qui portait la signification et que le vecteur du concept en peinture c'était le dessin après quand on fait du dessin pour lui-même il est clair que j'ai essayé de le dire peut-être d'une manière pas très nette dans la partie sur le CERN notamment chez Robert Combas il est clair que quand on dessine il y a toujours une hésitation entre représenter et c'est porté par la ligne et rencontrer ce que la ligne rencontre avec ces accidents sans rapport au papier etc donc il y ait possibilité de décoïncider par le dessin bien sûr je ne l'ai pas simplement peut-être suffisamment développé parce que ce n'est pas mon expérience puisque avec ma technique et avec mon rouleau finalement c'est volontaire d'ailleurs je ne dessine pas parce que le dessin c'est à la fois pour moi le concept et aussi l'expression c'est trop près de l'intériorité trop près de l'expression et mon idée de peindre le rouleau c'est de mettre à distance me mettre à distance moi-même décoïncider avec moi-même d'avoir cette distance que permet l'outil voilà ce que je dirais sur le dessin après sur les autres formes de décoïncidence oui elles sont multiples et je ne prétends pas être exhaustif et la difficulté peut-être de me situer entre théorie et pratique ce qui est un peu mon cas c'est que je suis théoricien quand ça m'arrange je suis peintre quand ça m'arrange aussi je suis dans l'entre-deux quand je théorise je parle souvent de ma propre pratique quand j'ai écrit le livre sur Soulages Soulages m'a fait remarquer une fois il m'a trouvé ça intéressant il est toujours bienveillant il m'a dit un jour il m'a dit mais en fait est-ce que tu parles c'est bien de moi dont tu parles ou est-ce que tu parles pas un peu de toi et ma position fait que quand je théorise oui je parle je théorise à partir de ceux que j'ai rencontrés dans mon expérience et ma position par rapport au dessin elle vient de là j'ai tenté d'en parler mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que ce n'est pas ce que j'expérimente dans ma pratique après toutes les formes de décoïncidence je voudrais dire peut-être une dernière chose par rapport au but décoïncider du but c'est tout à fait ça moi quand vous dites décoïncider du but je l'entends dans ma manière de formaliser les choses c'est dans j'entends ça dans la technique parce que la technique au sens large c'est bien ce qui va poser un but et ce qui va se donner les moyens pour tenter de le réaliser et effectivement en peinture moi j'avais à un moment donné j'avais cet idéal de définaliser totalement et d'être totalement ouvert enfin sans but sans rien et je crois que c'est François-Julien qui me l'a fait remarquer un jour ce que la finalité n'était pas totalement un problème parce que quand on se met en œuvre on n'est pas neutre on n'est pas on cherche implicitement ou par habitude ou par répétition quelque chose mais l'enjeu effectivement comme vous l'avez dit ce sera chemin faisant de décoïncider du but pour rencontrer autre chose c'est ce que j'entends moi par la coïncidence technique qui vise un but voilà merci François peut-être oui quelques mots d'abord pour remercier Henri Deras de son très bel exposé et de cette notion d'entrepeint que je pense est immense c'est plus qu'une notion je crois que c'est quelque chose qui est une tout un champ de pensée et vis-à-vis duquel la peinture effectivement je crois peut apporter beaucoup dans cette réexploitation de la pensée de l'entre à travers cet entrepain entrevoir tout ce qui est cette possibilité entreapparaître tout ce qui est cette possibilité de l'entre au sens opératoire moi j'aurais peut-être deux points juste de questions d'abord vous êtes parti des deux sens de coïncidence le sens premier d'adéquation géométrique le parfaire au coupement et l'autre sens donc le sens structurel puis l'autre sens qui est l'événementiel du coïncideré l'un qui tombe sur l'autre ce qui me paraît important là c'est que les deux sens sont opposés et au fond le jeu couvre le terme de coïncidence c'est qu'il est il se tend entre deux sens contraires l'adéquat et le fortuit l'adéquat recherché et au contraire ce qui surgit comme ça inopinément et qui fait la rencontre alors par rapport à ça il y a je suis très sensible à tout ce thème de résistance de la matière tout ce qui est bataille rencontrer la couleur le fait que la couleur ne se laisse pas dominer qu'elle est rebelle comme vous avez dit et cette dimension de catastrophe dans la peinture bataille catastrophe là en même temps je pense à à la peinture chinoise dont je me dis il n'y a jamais bataille parce que quand on dit la peinture j'entends là la peinture européenne parce que au fond la peinture chinoise dans ce qu'en disent les peintres lettrés c'est quand même quelque chose qui ne rencontre pas la difficulté en tout cas il n'y a peinture quand c'est dans la facilité que quand ça va de soi et à l'encontre de ce thème donc monstrueux dans la peinture européenne de l'affrontement de la couleur de tout cet enjeu justement dramatique qui tient à la peinture il me semble de la tradition chinoise il n'y a pas cela du tout plutôt l'inverse et d'abord parce qu'il n'y a pas de matière l'encre n'est pas matière l'encre diluée qui fait tâche qui se déploie elle n'est rien pas comme matière donc tout ce que on peut dire dramatiquement et ce qui me paraît tout à fait juste de la peinture européenne la fameuse phrase au propos des pommes sont des batailles n'est-ce pas la phrase Picasso sur Cézanne et bien je crois que c'est d'autant plus intéressant si on réfléchit par écart avec la tradition chinoise et ce qu'en dit les très chinois dans cette immense littérature chinoise sur la peinture qui est que le peint n'est vraiment peint que quand il opère dans la facilité le même que le grand stratège n'opère que dans la facilité c'est-à-dire au fond qu'il faut capter l'immanence n'est pas du tout affronté et il me semble qu'un grand écart à cet égard c'est quand même l'affaire de ce qui n'a pas de matière la peinture de la matière l'encre chinoise n'est pas de la matière pour me justifier juste un point de justification entre explorer et exploiter alors je me souviens effectivement que celui-là avait résisté à mon terme d'exploitation le trouvant trop servile ou trop disons laborieux mais ce qui m'intéresse c'est le ex explorer exploiter c'est-à-dire qu'au fond on peut penser que d'abord on exploite d'abord on explore et qu'ensuite on exploite il me semble qu'en fait non c'est réversible oui on explore puis on exploite ce qu'on a exploré mais l'inverse c'est aussi vrai c'est en exploitant qu'on explore donc les deux termes exploration exploitation se relaient l'un à l'autre ou se disons se bouclent l'un sur l'autre ce qui sauve à mon sens le terme d'exploitation de ce qu'il aurait de trop comme ça attaché au rendement ou de trop économique pour justement penser que exploiter ne se pense à partir d'explorer et qu'au fond oui c'est dans les deux sens l'exploration s'exploite mais l'exploitation est elle-même un moyen d'exploration donc au fond ça permet de défaire un peu l'opposition théorie et pratique Rédard rappelait à l'instant qu'il était praticien et théoricien est-ce que justement il ne faut pas chercher des termes qui soient dans l'entre-deux savoir ni théorique ni pratique on pourrait croire qu'explorer est plus du côté théorique et exploiter plus du côté pratique mais en fait non je pense que ce sont des termes qui sont de transition parce qu'elles se retournent l'un sur l'autre et qu'au fond l'expérience elle ne se laisse pas diviser entre théorie et pratique si ce n'est de façon abstraite parce que là on est déjà d'emblée dans la théorie et il me semble que là encore il y a une sorte de grand fantasme de la philosophie européenne de séparer comme ça dramatiquement la théorie et la pratique et s'il me semble qu'il y a un usage possible à la pensée des coïncidents c'est justement qu'il fissure cette opposition théorie et pratique Henri Daras oui sur le premier point il me semble cette question de la matière oui de la facilité moi ma réponse ça serait enfin c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure dans mon exposé c'est que la pensée occidentale européenne elle est quand même bien structurée par la technique et donc c'est pour ça qu'elle va penser en termes d'accident et bon la peinture chinoise comme vous le montrez dans la grande image n'a pas de forme elle est du côté du processus donc n'étant pas structurée par cette idée technique cette idée de but elle a peut-être plus de facilité je ne suis pas d'accord je pense que justement la peinture chinoise elle est à la fois extrêmement technique les peintes ne cessent de peindre et de repeindre mais en même temps la technique tend à c'est-à-dire qu'au fond il s'agit par cette sorte de travail et travail technique d'arriver à se brancher sur l'émanence processuelle mais on ne peut pas dire que la peinture chinoise ne soit pas technique parce qu'au contraire elle est extrêmement technique et très laborieuse dans son apprentissage oui technique théorique ce que j'entendais par technique posait un but explicitement la pensée chinoise serait peut-être dans une technique proche de celle du jazzman c'est-à-dire qu'il y a une énorme technique mais qui l'oublie au moment de la pratique et qui est dans l'improvisation tandis que le peintre occidental qui se donne un but que ce soit la mimesis ou l'idéa il est comme le dans le dîme de Platon il est totalement concentré comme dans le travail concentré sur le but il a conscience du but et comme dit Marx dans le Capita il a sa volonté qui est totalement fixée sur le but et c'est une c'est une attention technique c'est une attention d'intensité je crois que c'est pas la même attention c'est ce que je voulais dire par là un point quand même sur la matière je suis pas tout à fait d'accord avec vous la matière la matière moi c'est pas en peinture c'est pas simplement celle de soulage c'est pas simplement la matière solide etc tout est tout est matière quelque chose de liquide le papier matière la façon dont le papier va boire une peinture liquide c'est aussi des réactions de matière enfin bon je mets tout ça mais matière c'est quand même un concept grec hulet moi je n'ai pas vu dans la pensée chinoise de termes de matière il y a matérialisation mais je veux dire c'est quand même un couplage tellement ancré dans notre pensée et notre pensée grecque la matière et la forme et donc ce grand mythe me semble-t-il mais encore une fois je ne mets pas du tout en question disons de la peinture que vous évoquez mais disons que cette dramatisation par opposition entre la matière et la forme ou disons la matière résistante la matière rebelle la matière chez Plotin il y a l'idéa de Philias et puis la pierre ou le marbre qui résiste qui sont rebelles la matière obscure comme dit Plotin la matière obscure qui résiste à la clarté de la forme idéa je veux dire c'est un champ de bataille européen encore une fois très beau comme tel sublime mais disons on peut ce qu'on voit de l'encre en Chine c'est qu'elle n'est pas matière dans la mesure où elle est l'extension du mouvement et s'il y a technique c'est la technique l'apprentissage du maniement du maniement mais disons sans que ce maniement ait rencontré une résistance qui serait celle bon en tout cas c'est juste à titre de de questions par rapport à une dramatisation que vous avez évoquée qui me paraît traverser toute la peinture occidentale enfin européenne plutôt et encore dans sa modernité qui est la peinture comme bataille comme affrontement donc comme résistance comme disons cette sorte d'héroïsme qui ne cesse de se réactiver alors qu'on peut du côté chinois penser justement que tout le maniement tout l'apprentissage c'est pour capter l'immanence capter le processuel faire que ça devienne spontanément donc il n'y a plus d'accident parce que ça vient de cette sorte de capacité interne au processus lui-même je voulais souligner il me venait l'idée justement dans ce dialogue souligner un paradoxe à propos de Claude Viola que j'ai écouté l'autre jour il a beaucoup ce discours de l'impasse du mur de l'accident enfin c'est quelque chose de de très volontaire chez lui et en même temps la situation qu'il faut construire mais vraiment du côté du potentiel de la situation de l'immanence c'est parce que finalement il dit aussi enfin il a il a les deux discours en même temps en fait et il dit aussi mais finalement je ne fais rien c'est le c'est le support qui fait tout c'est j'en fais le minimum je fais toujours pareil et c'est pour ça et j'accepte tout parce que je suis dans l'immanence d'un processus et je trouve intéressant qu'il a à la fois les deux les deux discours dont je vois d'après ma thématisation moi je vois une contradiction je ne suis pas persuadé que lui le vive comme une contradiction mais je dirais qu'il a le premier discours peut-être par par sa culture sa culture occidentale et son rapport à l'histoire de l'art et tout ce qu'on connaît de l'accident dans l'histoire de l'art et par sa pratique il serait peut-être plutôt du côté de l'immanence du processus je trouve que c'est un exemple qui illustre un peu ce passage qui veut intervenir Patrick Cochard peut-être je viens de dire deux mots la première remarque que je voudrais faire après ce très bel exposé c'est la manière dont vous avez envisagé en quelque sorte la décoïncidence à l'intérieur de la coïncidence c'est-à-dire entre eux justement comme François venait de le remarquer entre les deux sens effectivement de coïncidence comme si effectivement la coïncidence décoïncidait en quelque sorte d'elle-même mais en même temps on parle justement de cette opposition entre l'adéquation et la rencontre en termes justement d'opposition ou de contradiction d'où effectivement votre usage assez développé finalement dans votre exposé du terme dialectique puisqu'il s'agit effectivement de mettre en rapport justement des termes qui seraient contradictoires alors simplement la question que je voudrais poser c'est que je ne sais pas justement si la décoïncidence d'une certaine façon ne ruine pas la dialectique ou du moins rend effectivement la dialectique relativement caduque et la deuxième remarque que je voudrais faire puisque donc François-Limonet pour un gentiment vous donner la parole c'est justement sur la couleur parce que la couleur effectivement comme résistance bon je comprends bien effectivement la chose et la distinction entre le dessin et la couleur etc etc mais en même temps ce qui est remarquable justement dans la peinture c'est la manière justement dont la peinture au bout du compte enfin je pense à Montbrayane par exemple ou à bien d'autres d'ailleurs qui sont et bien faire esplendir en quelque sorte la couleur au bout du compte justement il n'y a plus il n'y a plus là justement quelque chose de la résistance ou de l'accident etc etc bien sûr bien sûr que ça existe justement dans le processus mais il me semble qu'au bout du compte justement c'est une une manière justement de faire esplendir en quelque sorte la couleur si je peux répondre je ne sais pas si j'ai quelque chose à répondre le côté dialectique il est il est du côté du côté sur le versant de la technique de la technique le versant de l'accident dès lors qu'il y a une décoïncidence il y a quelque chose qui se fissure et c'est dans la fissure que n'est spontanément tout le développement qu'il s'agit de suivre alors effectivement à ce niveau-là dès qu'il y a eu des décoïncidences il n'y a plus de dialectique c'est autre chose qui se passe c'est un processus qui se développe que l'on accompagne la contradiction dialectique elle est dans la manière un peu peut-être artificielle de poser les choses et un peu théorique peut-être que ça se dénoue dans la pratique aussi puisque la pratique est plutôt décoïncidente et la théorie est plutôt dialectique c'est ce que je dirais une autre question François je pense que l'entre-peint est la notion féconde parce que que signifie cet entre je suis souvent dit l'entre n'est pas de l'être l'entre c'est de l'opératoire c'est par où ça passe donc je crois que là il y a vraiment un chantier qui s'ouvre sur cet usage de la pensée de l'entre comme étant par où peut se déployer au fond la pensée de la peinture donc c'est pas seulement entre deux c'est c'est un entre qui est par où ça passe et par où disons les oppositions elles-mêmes se défont c'est ça qui me paraît disons pouvoir porter et mériter développement dans la pensée de l'entre-peint je vous remercie de de vous intéresser à cette notion parce que j'ai j'ai commencé un travail dessus enfin j'ai commencé à écrire dessus et quand on a fait des expositions autour de ça c'était pas c'était pas faux ça fonctionnait vraiment dans la dans la discussion entre c'était l'opposition abstrait et figurative elle est théorique en fait et dans l'entre-peint on voit on s'est mis les uns les autres à regarder les choses de la peinture de l'autre qu'on ne voyait pas donc il m'a semblé effectivement qu'il y avait matière à réflexion que ça pouvait être assez assez féconde de ce point de vue et mon idée c'était aussi j'avais cette idée d'effectologie c'est-à-dire de culture de l'effet et avec une une proposition enfin l'argument c'est que c'est que l'effet se cultive se développe dans l'entre dans l'entre-peint donc c'est un peu autour de ça que je tourne actuellement d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions on va clore cette séance je voulais remercier Linda pour son efficacité je voulais préciser qu'on a eu l'information entre temps le 17 mars prochain le séminaire sera organisé autour de l'économie avec Marc Guillaume et Pierre Dockes donc le 17 mars mercredi de 18h à 20h en vous remerciant tous François tu veux ajouter quelque chose non c'est parfait et merci Henri Daras je savais que ça a explosé magnifique et Henri Daras merci pour cette intervention parfaite merci au revoir au revoir